Bonjour tout le monde et bienvenue sur ODC TV. La dernière fois lors de l'entretien avec notre ami Yusfindi Eric Denecé, nous avons effleuré un sujet, celui de l'impuissance géopolitique du monde arabe, pour ne pas dire musulman, parce qu'il y a des pays qui font exception comme la Turquie, la Malaisie et d'autres pays, donc plus particulièrement le monde arabe, notamment la question du sous-développement économique, le retard intellectuel, quand on voit le nombre de brevets déposés par les états arabes ou le nombre de prix obtenus par des arabes résidant dans un pays arabe, on est loin derrière la plupart des grandes nations. Alors pour les antintoniens, l'origine de ce sous-développement et de cette impuissance est d'ordre culturel, il y a des facteurs propres à la culture arabe, une culture arabe qui est essentialisée et considérée comme un bloc monolithique, mais aujourd'hui nous allons privilégier une lecture un peu plus intelligente qui introduit une pluralité de dimensions, donc la trajectoire historique, mais également les facteurs culturels seront évoqués. Et pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau notre ami Yusfindi, que je remercie d'être là avec nous. Merci pour l'invitation à toi Rachid et bonjour. Comment vas-tu Yusuf ? Bien, tu m'as l'impressionné ? Oui, j'étais en voyage, je suis rentré hier soir, donc vous m'excuserez, je suis légèrement décalé. Pas de soucis. Alors commençons par définir le sujet. Quand on parle du monde arabe, il n'y en a pas un. Entre le Maghreb et le Moyen-Orient, entre les monarchies du Moyen-Orient et les républiques qui par effet d'inertie s'inscrivent dans la continuité du panarabisme, il y a des univers totalement différents. Alors il y a bien sûr un dénominateur commun, au moins la langue et la religion, mais il y a d'autres facteurs divergents qui font que peut-être on ne doit pas parler de monde arabe au singulier mais au pluriel. Qu'en penses-tu Yusuf ? Alors d'abord sur l'origine des problèmes et du retard dont tu as parlé du monde arabe par rapport au monde occidental, il faut simplement commencer par une perspective de longue durée. Au départ il n'y a pas de nation arabe, il n'y a pas de Oumma al-Arabia. Après les nationalistes arabes vont reprendre le terme de Oumma en fait qui désigne la communauté musulmane, l'Oumma al-Islamia, pour la coller à cette idéologie qui est venue du monde occidental, à savoir le nationalisme, panarabisme, qui a fusionné d'ailleurs avec le socialisme. Les arabes n'ont été unifiés au départ que par la religion. On voit d'ailleurs aux travaux d'Ibn Khaldun sur le sujet. Donc il n'y a pas de civilisation arabe au départ, il y a une civilisation musulmane. Il y a une civilisation musulmane parce qu'il y a un socle commun qui est la foi, la religion. Donc il y a l'islam avec un grand I et l'islam avec un petit I. C'est-à-dire l'islam civilisation et l'islam religion. Et l'un ne va pas sans l'autre. Donc il y a eu un développement de la civilisation musulmane avec des pôles. Il faut dire quand même que les Perses ont joué un rôle majeur. Le Maghreb avec son extension en Espagne aussi ont joué un rôle important dans les domaines des sciences, sciences dures, mathématiques, etc. Donc la puissance ou les puissances musulmanes, notamment à l'époque de la longue période abbasside, coïncidaient avec un développement scientifique. Et d'ailleurs la spécificité de la religion musulmane a été, ça a été même remarqué par les horizontalistes, de pousser les musulmans à rechercher la science. Parce que c'est en recherchant la science, en étudiant la création qu'on se rapproche de Dieu d'une certaine façon. Et la décadence du monde musulmane coïncide également avec un effondrement des deux dimensions de la science, la science religieuse et la science profane. Mais il y avait quand même des débuts de décadence qui avaient été pointés du doigt à l'époque, déjà il y a longtemps, par Abu Hamid al-Razali. Puis après, Abu Hamid al-Razali a pointé du doigt ce phénomène. La déchéance du monde musulman est un long processus. La crise civilisationnelle du monde musulman est un très long processus. Et qui va connaître son point culminant avec la décomposition de l'empire ottoman, les ingérences des puissances occidentales qui n'ont pu justement s'ingérer dans les affaires ottomanes que parce qu'il y avait une faiblesse du monde musulman général et de l'empire ottoman en particulier, qui était un empire déjà décentralisé avec des mouvements, des soubresauts de nationalisme, de patriotisme plutôt, je ne parlerai pas de nationalisme du 19ème siècle, mais de patriotisme en Egypte par exemple, en Syrie, et qui vont être instrumentalisés par les puissances coloniales. Et le premier, à ma connaissance, à avoir voulu inciter les Arabes à se détacher de l'empire ottoman et essayer d'activer un nationalisme arabe, un patriotisme arabe, c'était Napoléon, durant la campagne d'Égypte, 1798-1801. Il s'était adressé notamment aux Égyptiens et il avait voulu injecter en Égypte un patriotisme arabe, un nationalisme arabe qui va apparaître plus tard et ainsi affaiblir plus encore l'empire ottoman. Et d'une certaine façon, l'autonomisme arabe qui va être réactivé par les Britanniques, notamment à l'occasion de la Première Guerre mondiale, avec des objectifs géopolitiques bien précis, notamment à l'implantation du foyer national juif, c'est effectivement le point culminant de cette déchéance du monde arabo-musulman parce que cet autonomisme arabe qui va déboucher sur le nationalisme arabe est une version, selon moi, modernisée du tribalisme arabe. Tribalisme arabe qui avait été tempéré par l'islam. Déjà le tribalisme arabe dans la péninsule arabique, puis le tribalisme arabe qui va s'exporter avec les arabes, notamment au Proche-Orient et puis au Maghreb. Et c'était très souvent les populations non arabes islamisées, musulmanes, qui tempéraient ce tribalisme arabe. Voilà pour une introduction générale pour que les auditeurs, notamment occidentaux, français, francophones, aient une idée un petit peu de cette longue histoire complexe. Je vais ajouter quelques éléments qui corroborent ce que tu dis, puisque la première grande dynastie, alors grande militairement, pas forcément moralement, qui a structuré un empire musulman, ce furent les Omeyyades, sur le modèle perse et romain de l'époque, autocratique et par une filiation, pas très claire d'ailleurs. Et bien le problème avec les Omeyyades, c'est qu'ils ont tenté de verrouiller l'empire au profit des tribus arabes quorachites, c'est-à-dire les leurs auxquelles ils appartenaient. Et ils sont passés par le fer, c'est-à-dire par la jurisprudence musulmane, pour verrouiller ce fait-là, puisque le calife devait être quorachite, c'est-à-dire originaire des tribus de Quraysh, et que quelqu'un qui n'est pas originaire des tribus de Quraysh ne peut pas devenir calife des musulmans, c'est-à-dire le successeur du prophète. Et ça, ça a été pendant très longtemps valable jusqu'aux ottomans, puisque dans l'école Hanafite, qui est l'école jurisprudentielle dominante dans l'islam turcophone, cet aspect-là n'est pas retenu pour ouvrir la possibilité à un Turc, effectivement, d'être calife des musulmans. Et que la période Omeyyades n'est pas connue pour être une période de rayonnement culturel et scientifique, mais plutôt de conquête militaire. Et que l'éclosion du monde musulman avec son noyau dur arabe sur le plan culturel et civilisationnel n'a pu avoir lieu que quand la révolution abbasside a permis l'introduction des autres composantes non arabes, mais islamisées ou non d'ailleurs, parce qu'il y avait des Syriacs qui ne s'étaient pas convertis, qui étaient restés chrétiens et qui ont contribué par leur capacité à traduire des ouvrages de philosophie, de sciences, etc. Et que certains pourront dire que l'apogée du monde musulman sur le plan civilisationnel en réalité coïncidait avec son cosmopolitisme sur le plan ethnique et culturel. C'est au moment où la pluralité des composantes de l'Empire ont été intégrées au pouvoir, et d'ailleurs le calife al-Ma'moun, le fils de Hadam al-Rachid, c'est sous son règne que Beit l'Hikma, la maison de la sagesse, a été fondée, que les philosophes étaient appelés à la cour, les théologiens également. Il était de mère perse et son père était arabe avant Rachid. Alors les culturalistes diront qu'au fait, le déclin du monde arabe est allé de pair avec son arabisation. C'est que plus ils devenaient arabes, plus ils entraient en décadence et que cette parenthèse d'éclosion était due uniquement au fait que les arabes étaient minoritaires dans le propre empire. Mais que quand tout le monde a été culturellement et anthropologiquement arabisé, je fais référence notamment à la famille communautaire endogame pour les travaux d'Emmanuel Todd, et que l'endogamie est un facteur de renfermement et de repli sur soi et de reproduction sur soi-même. Que dirais-tu par rapport à cette lecture culturaliste, qui peut-être contient un peu de vrai ? Moi je suis plutôt d'accord avec cela. D'ailleurs ça rejoint, comme je le disais, les écrits d'Ibn Khaldun, notamment dans son livre sur les pro-légomènes, où il explique effectivement que la plupart des savants, il parle des grands savants profanes et des grands savants religieux, la plupart d'entre eux ne sont pas des arabes. Quand ce sont des arabes, leurs maîtres n'étaient pas des arabes. D'ailleurs juste à titre d'exemple, pour les plus orthodoxes qui nous écoutent, même le sunnisme, quand on voit les deux recueils de Hadith, Muslim et al-Bukhadi, les deux sont Perses. Muslim et al-Bukhadi sont Perses arabes. Quand on parle de Sibawaï, quand on parle des règles de la grammaire arabe, c'est également des Perses, ce n'est pas des Arabes. C'est le même niveau théologique et linguistique. Ça a coupé à un moment donné, ça a légèrement coupé. Allo ? Allo, là tu m'entends ? Oui, là c'est mieux. Tu m'entends ? Oui. Donc je disais, autant au niveau théologique avec les deux compilateurs des Hadiths qu'au niveau linguistique avec Sibawaï, c'est-à-dire des Perses ont été au fondement même de l'Arabité. Oui. Alors, si on revient encore sur la longue durée, effectivement, la période, disons, de floraison intellectuelle, scientifique et le développement de la puissance et le rayonnement du monde musulman coïncide effectivement avec la période abbasside qui était très enracinée dans la culture perse et les Perses qui étaient très en pointe dans les dimensions scientifiques, que ce soit profane ou religieux, et était aussi le pont entre le monde musulman arabe et le monde indien avec les mathématiques, les chiffres, le zéro, le chiffre d'ailleurs qui vient de Cefre qui signifie le zéro, et le début du déclin, disons, l'événement qui a été déclencheur de la chute progressive du monde musulman, ça a été l'invasion mongole avec la destruction de Bagdad. Avant, déjà, l'invasion des Mongols, il y a eu l'invasion des Seljukides sorties du Turquestan qui ont d'ailleurs provoqué d'une certaine façon les croisades. Donc il y a eu comme ça des étapes clés, l'invasion des Seljukides, l'invasion mongole, puis l'arrivée au pouvoir des Ottomans, l'empire ottoman qui a quand même durant son histoire... Et puis les luttes intestines, déjà vers la fin de l'empire abbasside. Avant l'invasion mongole, il y avait déjà eu un fractionnement. Oui, et même après la conquête par les Seljukides, il y avait des confrontations entre les Seljukides qui contrôlaient le Proche-Orient, donc ensuite les Mongols, puis l'empire ottoman qui s'empare du califat, et l'empire ottoman qui déclenche une guerre quand même tous les 15 ans, qui va intensifier d'une certaine façon les rivalités entre eux et aussi qui va traumatiser les Européens, puisque les avancées du monde de l'empire ottoman en Europe vont, dans l'imaginaire européen, provoquer une peur profonde, même une crainte existentielle. La peur que l'empire ottoman envahisse toute l'Europe. Et d'ailleurs, si on passe du côté du choc des civilisations, parce que c'est quand même le sujet qui est de nouveau d'actualité, c'est très souvent à cette période-là, à cette période ottomane, que les historiens européens font référence, plus que l'histoire de longue durée du monde musulman. Donc, il y a la dimension arabe, et effectivement ensuite il y a la dimension turque. Mais déjà la dimension arabe, c'est-à-dire, bon, c'est pas l'objet de notre échange, c'est-à-dire de faire de la pure anthropologie, mais il y a quand même quelque chose à identifier. C'est-à-dire, est-ce que c'est au niveau du logos ? Est-ce que les Arabes ont plutôt, pour des raisons historiques, une prédisposition à l'orthodoxie religieuse, au détriment d'une forme d'exogamie intellectuelle et d'ouverture à d'autres aspects ? Parce qu'effectivement, quand on voit le premier élan, ce fut le cosmopolitisme et notamment la composante perse et syriaque, qui va porter, on n'est pas là pour dénigrer. Il y a eu de grands scientifiques arabes, mais la majorité se trouve ne pas être arabes. Il y a eu le kindi, il y a eu... Encore, il y a débat, est-ce qu'il est à Mazer ou arabe ? Disons, soyons tolérants, disons qu'il est arabe. Il y en a quelques-uns. Et puis, il y a une décadence et le renouveau ou la renaissance du monde musulman va être porté par des Turcs, c'est-à-dire des Ottomans, qui ne sont pas arabes non plus. Alors, je ne sais pas est-ce qu'on peut effleurer ou est-ce que ça mériterait une émission à part, mais qu'est-ce qu'il y a au niveau du monde arabe, du logos arabe, qui fait que dès qu'il prend le pouvoir politiquement et qu'il acculture les autres peuples, il les entraîne dans un effet d'inertie, vers une forme d'orthodoxie sunnite, fière d'elle-même, contente d'être ce qu'elle est et qui s'interdit de s'ouvrir à d'autres champs. Je pense que c'est le tribalisme, fondamentalement. Ce qui a permis justement, comme je l'ai dit, au monde musulman de se développer, c'est l'oumaï islamia, c'est-à-dire la communauté musulmane qui dépasse le tribalisme arabe. Or, le problème du monde arabe, dès les origines, ça a été la hasabia, le tribalisme, la fierté. Si on va du côté de l'anthropologie et de la structure familiale arabe, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de structure pyramidale chez les arabes, c'est une structure plutôt horizontale. Les occidentaux ont dans l'idée que la famille arabe est une famille très structurée, avec un patriarche qui est obéi par les enfants et les petits-enfants. Mais en réalité, c'est un pouvoir qui est horizontal. La famille est plus puissante que le père, est plus puissante que le patriarche. Bien sûr. En fait, c'est une famille qui est communautaire, mais pas communautaire au sens chinois ou russe, avec un patriarche tout-puissant. C'est une famille communautaire où l'individu est noyé et le pouvoir est plutôt horizontal. D'où les rivalités incessantes. Et en fait, dans la famille, le pouvoir est partagé entre les frères et les cousins. Dès que les enfants, les garçons atteignent l'âge adulte, il y a un retrait du père et une forme de pagaille qui s'installe parce qu'il y a la rivalité entre les frères. D'ailleurs, Emmanuel Todd évoque dans son livre « Histoire d'origine des systèmes familiaux ». Il évoque un aspect que l'on peut vérifier et que tous les gens qui vivent dans le monde arabe vérifient. C'est que si je décide de choisir un conjoint pour ma fille, s'il se trouve qu'il a un cousin parallèle patrilinaire, c'est-à-dire le fils de mon frère, il a le droit de primauté sur ma fille. C'est-à-dire que je n'ai pas le pouvoir de choisir un autre conjoint que le fils de mon frère pour ma fille. Et pour que je puisse quand même choisir l'époux que je veux, je dois dédommager mon frère. Parce que son fils a la primauté. C'est dire à quel point le père n'a qu'un pouvoir symbolique au sein de la famille puisque les règles familiales priment sur le pouvoir du père. Est-ce que tu m'entends bien ? Oui, ça a coupé un peu, mais j'ai entendu. Ce qui va donner au niveau de la société la nécessité d'avoir un pouvoir extrêmement fort. De toute façon, on me dit souvent, oui, les Arabes ont besoin d'une dictature. Je ne dirais pas ça. Je dirais que les Arabes ont besoin d'un système autoritaire. Et on le voit bien, par exemple, quand... Moi, j'ai vu en France, donc je le vois, les enfants des immigrés maghrébins. Quand ils arrivent en France, on voit bien qu'il y a un décalage entre la culture familiale maghrébine et arabe et la société. C'est-à-dire que des maghrébins qui arrivent dans des quartiers populaires, dans une société libérale où le pouvoir est relativement faible, eh bien, vous allez avoir une surreprésentation des maghrébins, et même des Noirs subsahariens, dans la délinquance. Pourquoi ? Parce qu'il faut que le système politique corresponde à la structure familiale. C'est-à-dire que si vous avez des parents absents, un père qui est absent, parce que c'est souvent ça, on voit les gamins qui sont dehors, qui ne sont pas contrôlés, etc., ça doit être compensé par un pouvoir étatique qui est fort, comme au Maroc, comme au Algérie, comme la plupart des pays arabos, berberaux, arabo-musulmans. Ou le chef d'État est le père de ceux qui n'en ont pas, en quelque sorte. Exactement. Et donc, si on prend l'histoire de longue durée, cette culture arabe, cette structure familiale qui tend vers le tribalisme et l'opposition, va avoir une répercussion sur l'histoire de la religion. Parce que ce qui va développer le sectarisme, les sectes religieuses en islam, c'est en fait une appropriation de l'islam par du tribalisme, qui va s'approprier la religion et qui va vouloir imposer sa lecture propre, en fait une lecture tribale. D'ailleurs, même la division entre, ce qu'on va appeler plus tard la division entre sunnisme et chiisme, ce n'est pas une opposition entre arabe et perse au départ. C'est une opposition entre arabe et arabe. Donc, on est déjà au cœur de la problématique tribaliste à arabe. Et encore une fois, la lecture d'Ibn Khaldun donne des clés de compréhension de cela. Et d'ailleurs, dans le monde arabe, je dirais le monde arabe pré-islamique ou des premiers siècles de l'islam, même jusqu'à l'époque où Ibn Khaldun a écrit, il y a une distinction entre les arabes des villes, des cités sédentarisées, développées, et les arabes bédouins. Tout à fait. Et les arabes bédouins posent un énorme problème. Ibn Khaldun explique, quand ils arrivent quelque part, au lieu de construire, ils vont détruire les maisons pour prendre ce qu'il y a dans la maison pour leurs besoins. Il parle de ce qu'on appelle les invasions hillaliennes, l'Ibn Khaldun qui avait envahi le Maghreb. Tout à fait. Donc, pour revenir, les problèmes internes au monde arabo-musulman sont intrinsèquement liés, pas exclusivement, mais en grande partie à la culture arabe et à la culture tribale arabe. Et quand on voit l'histoire de la longue durée et le développement du nationalisme arabe, le nationalisme arabe, on le voit, c'est devenu un égoïsme, on le voit avec la question palestinienne, où chaque Etat arabe va s'opposer à d'autres Etats arabes et défendre ses intérêts propres, d'ailleurs ses intérêts propres des Etats modernes, contre l'intérêt collectif des Arabes. Donc, on voit bien que sur la longue durée, le problème du monde arabo-musulman n'est pas l'islam, comme le prétendent certains commentateurs incultes en Occident, c'est au contraire la dimension culturelle quand elle prend le pas sur la dimension religieuse. Et donc, vu de l'extérieur, effectivement, il y a très souvent un amalgame entre ce qu'est l'islam réel, on parle de l'islam, c'est-à-dire le Coran, la tradition prophétique et la parole révélée, et ce que va devenir l'islam dans la réalité qui va s'adapter aux cultures. Donc, quand on parle d'islam entre l'islam marocain, l'islam turc et l'islam indonésien ou malaisien, il y a des disparités énormes. Et c'est une grande différence à trait à la culture, et même dans les écoles de droit et de jurisprudence islamique. Je t'ai parlé de l'école Hannafite qui est plus implantée dans le monde turc mais dans le monde asiatique, qui a une plus grande souplesse que les autres écoles, plus grande souplesse que les Hannafite ou Malikite, parce que, en fait, ces écoles juridiques vont s'adapter à l'anthropologie, à la culture, et je ne dirais pas que les écoles juridiques qui sont arabo-arabe sont plus rigides que les autres, mais elles vont correspondre à l'écosystème, à la société, à la culture et à l'anthropologie locale. Donc, en fait, l'islam est une religion qui est, par nature et historiquement, très souple. Les islams sont très différents. L'islam est un et indivisible au départ, au niveau théorique, l'écrit, mais dans sa réalité historique, il doit être très différent. De même, c'est pareil pour le christianisme. Entre le christianisme traditionnel romain, le christianisme orthodoxe russe, ou le christianisme réformé luthérien puis calviniste, on va voir qu'en fait, cette religion-là chrétienne va s'adapter à l'anthropologie. Et à la culture. Là où il y a la famille Souche, il y aura plutôt le protestantisme. Là où il y a la famille nucléaire égalitaire, ça va plutôt être le catholique. Effectivement, ce n'est jamais que le reflet du substrat anthropologique. Mais le problème avec ça, c'est que même quand dans la vie quotidienne, le tribalisme a disparu, parce qu'aujourd'hui, dans des pays comme le Maroc, il faut vraiment aller chercher au fin fond de la campale pour trouver encore une tribu qui reproduit le même mode de vie. Mais dans l'imaginaire, il demeure. C'est-à-dire qu'on peut avoir quelqu'un en costard qui est à la tête du multinational, qui n'a jamais vécu factuellement dans une tribu, mais qui porte un imaginaire tribal. Et qui va continuer de structurer autant l'économie et qui va donner un schéma rentier. Parce que la tribu projetée au niveau de l'économie, ça donne la rente. La tribu projetée au niveau du pouvoir politique, ça donne également une rente politique, un verrouillage du système politique, etc. Donc, en fait, on est encore englué dans une certaine mesure dans ces dimensions-là, même s'il y a des indicateurs qui commencent à changer. Par exemple, le Todondogami qui s'effondre globalement. Il faudra deux, trois générations pour aller vers un nouvel imaginaire, peut-être. Mais maintenant, j'aimerais que l'on revienne brièvement sur la dimension historique. On s'était arrêté au monde ottoman et aux populations arabes qui avaient vu naître au sein d'eux une forme de patriotisme au XIXe siècle. Et puis, par la suite, le tribalisme bédouin qui va être récupéré par les Britanniques contre les Ottomans. Bon, déjà, si on plante le décor, les Ottomans, ce n'est pas des bouquets de fleurs vivants. C'est quand même... Certainement, on peut comprendre que des populations arabes, notamment que l'Empire ottoman dont on parle fin 19e, début 20e, ce n'est pas l'Empire ottoman de Solémane le Magnifique. Donc, il y a un nationalisme turc qui commence à s'installer. Et donc, par réaction, on oppose un nationalisme à un autre nationalisme. Est-ce que tu voudrais développer cet aspect-là ? Oui, alors, le nationalisme, encore une fois, il faut dire qu'il est d'importation. L'Empire ottoman du XIXe siècle est un empire affaibli, décentralisé, au point que les puissances britanniques, allemandes, françaises et même russes s'implantent et ont une influence dans l'Empire ottoman et utilisent même les différentes communautés religieuses. Chaque puissance va s'attacher à une communauté religieuse et va se développer au sein même de l'Empire ottoman une géopolitique des religions, des puissances occidentales et russes contre l'Empire ottoman et qui vont miner l'Empire ottoman de l'intérieur. Parallèlement, on a les idées occidentales qui pénètrent le monde oriental, notamment via les loges maçonniques. Parce que les loges maçonniques en Turquie et en Syrie s'implantent dès la première moitié du XVIIIe siècle, très tôt. Donc, c'est comme un réseau qui permet aux idées occidentales de s'implanter. Donc, au moment de la Première Guerre mondiale, on a déjà bien implanté dans certaines couches et dans certains réseaux le patriotisme arabe, le nationalisme arabe, qui va donner naissance à l'autonomisme arabe, et en même temps, le nationalisme turc. Alors, je ne sais pas si le nationalisme turc est une réaction au nationalisme arabe, mais en tout cas, il est concomitant. Parce que quand les jeunes turcs arrivent au pouvoir, leur première révolution en 1908-1909, puis ensuite, je crois que c'est à partir de 1914, les kémalistes, en fait, les kémalistes, c'est les jeunes turcs qui ont simplement changé de nom. C'est comme Al-Qaïda et Al-Nusra. Ils ont simplement changé d'étiquette. Là, va se développer un nationalisme turc avec Atatürk, et même raciste, qui parle de race supérieure turque par rapport aux autres. Mais ça, ce ne sont pas des idées turques, ce ne sont pas des idées arabes, ce sont des idées occidentales qui vont s'y implanter. D'ailleurs, le fait que la Turquie kémaliste soit alliée de l'Allemagne durant la Première Guerre mondiale n'est peut-être pas étranger au fait que le nationalisme turc va prendre une apparence racialiste et profondément raciste. Quoi qu'il en soit, ce nationalisme, qui soit arabe ou turc, va miner le monde musulman, va accélérer une division du monde musulman qui était déjà bien présente, et va permettre aux sionistes de fonder le foyer national juif. Il ne faut pas oublier que la révolte des Arabes, notamment dans la péninsule arabique, est d'abord suscitée par les Britanniques. On connaît le fameux agent britannique Laurence d'Arabie. Il y a Laurence d'Arabie qui s'occupe de soulever les masses arabes contre les Ottomans, et il y a Philby, un autre agent secret britannique, qui lui patronne Abdelaziz et Ibn Saoud. Donc les Britanniques sont vraiment à la manoeuvre. Et quand le général britannique Allenby fait la conquête de Jérusalem et qu'il dit « les croisades sont terminées », c'est aussi grâce, plutôt à cause, de troupes arabes qui l'ont aidé. Les troupes arabes ont été les idiots utiles du projet sioniste et du colonialisme britannique. Tout le monde connaît Sykes-Picot, le partage du Proche-Orient entre les Britanniques, les Français, etc. Donc c'est une histoire complexe qui mêle idéologie, franc-maçonnerie, réseau d'influence, création même à l'intérieur de l'Empire Ottoman, puisque dans l'armée autonome il y avait des Arabes, et il y avait par exemple un certain Ali al-Misri qui a été piloté par les Britanniques pour créer à l'intérieur de l'armée ottomane une société secrète arabe pour miner l'armée ottomane de l'intérieur. Et donc, au final, il faut dire quand même que les Palestiniens étaient les plus réticents pendant la Première Guerre mondiale à accepter les avances des sionistes, avant même la déclaration Balfour, et avant même que les Britanniques n'attaquent les Ottomans suite au lobbying des sionistes, puisque les Britanniques étaient en train de perdre la guerre face à l'Allemagne, les sionistes vont voir les Britanniques, le ministère des Affaires étrangères, elles leur proposent un deal, vous vous acceptez d'attaquer l'Empire Ottoman palestine, une traite foyer nationale juif, et en échange on entraîne les États-Unis dans la guerre. Donc, j'ai perdu le fait que je ne sais plus où j'en étais, C'est pas grave, d'ailleurs c'est l'occasion de faire un petit rétro-pédalage, parce que j'aimerais insister sur chaque phase avant d'aller vers la prochaine, c'est que l'Empire Ottoman, enfin, quand tu parles de nationalisme, effectivement ce n'est pas une idée orientale, c'est une idée occidentale, mais le problème c'est qu'elle était dans l'ère du temps, et que chacun y allait de son nationalisme ou de son pan-nationalisme, on va rentrer le pan-germanisme, pan-turquisme, pan-slavisme, etc. Mais le fait est que pour beaucoup de nations, pour beaucoup de peuples, l'entrée dans la modernité, c'était le nationalisme, la principale entrée dans la modernité. Quand on voit les Japonais avec l'ère Meiji, c'était par un schéma de modernisation politique, militaire, avec une logique racialiste de leur nationalisme, qu'ils vont imposer à toute leur périphérie asiatique. Et donc quelque part, on ne peut pas reprocher, quand une idée dans l'ère du temps, de gagner du terrain dans un empire, l'Empire Ottoman, que l'on peut qualifier d'anachronique à cette époque-là, au XIXe siècle. Parce que le problème réside bien avant. Vous savez, quand quelqu'un meurt et que le cadavre est un cadavre, là il y a les asticots, il y a tout le monde qui vient. C'est un peu comme la franc-maçonnerie, les ingérences britanniques, etc. Elles auraient été impossibles si l'Empire Ottoman n'était pas un cadavre. C'était un empire sans acmé, avec une capacité économique, commerciale, militaire, technologique, etc. Or l'effet était que ce n'était pas le cas. C'était un empire en déliquescence, qui était encore structuré de manière archaïque, avec des logiques de communauté, de mille lettres, etc. Et que le retard technologique, technique, industriel et commercial accusé par l'Empire Ottoman remontait à bien avant. C'était un empire qui était en retard à tous les niveaux, qui était endetté vis-à-vis de banques occidentales, etc. Donc c'est juste pour dire que, là encore, le problème est en amont. C'est un problème structurel propre à l'Empire Ottoman, qui était un empire majoritairement agraire, où il y avait une logique de l'ERCPA, où on donnait des terrains à des seigneurs, etc., en fonction de leur manière d'administrer ou de conquérir. Mais ce n'était pas un empire moderne sans occidental du terme, c'est-à-dire avec une logique industrielle, avec un entrepreneuriat. Donc là encore, l'anachronisme est-il une faute ? Quand on parle d'un empire au niveau politique, où est-ce la tragédie de l'histoire ? C'est-à-dire qu'à un certain moment, il faut devenir autre chose que soi-même, un peu comme les Japonais à l'Hermégie, pour continuer à survivre en tant que puissance ? Ce que l'Empire Ottoman n'a pas su faire. Alors, les Ottomans étaient conscients, en fait, de ce retard. C'est pour ça que dès les années 1860, ils ont essayé de moderniser l'Empire Ottoman. Ça a été, sous Mourad V d'ailleurs, qui était franc-maçon, l'élaboration d'une nouvelle constitution. On a vu le même phénomène en Iran au début du XXe siècle, une nouvelle constitution, etc. Mais le problème, c'est qu'on ne rattrape pas un retard technologique, scientifique, etc., en modifiant la constitution, en injectant du libéralisme, en injectant du socialisme, je ne sais quoi. Même si le socialisme a été, d'une certaine façon, un facteur de progrès dans le domaine de l'éducation. Si on compare les sociétés arabes qui ont adopté le socialisme aux autres, il y a quand même un progrès dans l'éducation. Mais ça, ça arrivait quand même plus tardivement au cours du XXe siècle. Mais je pense qu'à l'époque, ils n'ont pas identifié l'origine du problème. C'est-à-dire que le développement économique, scientifique du monde occidental, il est d'abord dû à un développement de l'éducation. C'est l'alphabétisation de masse, puis l'émergence d'éduqués supérieurs, puis une couche d'éduqués supérieurs de plus en plus importante. Et le développement éducatif précède le développement industriel. Et on n'est pas juge, je veux dire, on ne peut pas juger a posteriori, mais il s'agit d'essayer de comprendre l'origine de la décadence du monde musulman, du monde arabe. Quand on voit des pays arabes avec 30% d'analphabétisme, je veux dire, il n'y a pas besoin de grand développement historique ou philosophique pour comprendre d'où vient le retard. Il est dans l'éducation. Et ce qui est aussi frappant, c'est que plus on s'est éloigné du socle civilisationnel qu'est la religion, parce qu'en fait au départ, comme on le disait tout à l'heure, le développement civilisationnel du monde musulman est d'abord enraciné dans la religion. Contrairement à ce qu'on dit, contrairement à ce qu'a dit même un réformiste, à savoir Afrani dans un texte en France, l'islam n'est pas un facteur de retard. Historiquement, il a été un facteur de développement civilisationnel. Il y a eu un développement civilisationnel parce qu'il y a eu un développement éducatif. Donc, d'une certaine façon... En même temps, effectivement, on ne parle pas du même islam, parce qu'il y a également la question de l'interprétation. On peut avoir une lecture totalement rigoriste et littéraliste qui empêche toute capacité d'autonomisation intellectuelle. Et puis, il y a d'autres islams. Au fait, plus on remonte vers l'islam primitif, plus il est ouvert et un moteur de progrès. Oui, parce que l'islam invite et ordonne, je veux dire, pas à chaque page, mais très régulièrement à raisonner, à réfléchir. Le Coran, il me semble que c'est le seul livre religieux qui invite son lecteur à y chercher des contradictions. Il ne pousse pas simplement à étudier le monde extérieur, et il le pousse aussi à aller chercher des contradictions dans le texte. Donc, les musulmans se sont éloignés de cela. Et en fait, ils sont allés chercher des modèles extérieurs, alors qu'il suffisait d'une certaine façon, mais c'est bien facile de le dire comme ça, de continuer ce travail-là. Après, il faut dire, alors ce n'est pas notre débat, mais il faut dire également que le Coran… Juste termine sur un point, c'est qu'il ne faut pas oublier que le développement civilisationnel, depuis l'aube de l'humanité, est lié à la religion. Sans religion, il n'y a pas de civilisation. C'est le cas de la Mésopotamie, c'est le cas de l'Égypte, c'est le cas de toutes les grandes civilisations. Donc dire, on va se débarrasser de la religion, comme certains laïcars occidentaux, en particulier français, parce que la disparition de la religion, ça va être le développement. Non, ça va être le développement du nihilisme. Ça, oui, ça ne va pas être le développement civilisationnel. Et puis, on ne quitte jamais une religion que pour une autre. Même la laïcité finit par être érigée avec son propre sacré, avec ses propres divinités. Donc, ça donne lieu à une religion sécularisée. On n'échappe pas au rapport au sacré. Mais ce que je veux dire, c'est que pour revenir au Coran et à l'islam, le problème, c'est que plus on avance dans l'histoire, à partir du 7e siècle, plus le Coran est enterré sous un amas de textes qui donne l'illusion d'être davantage dans la religion, mais qui peut-être nous en éloigne beaucoup plus. C'est-à-dire tous les fatwas, tous les hadiths, tous les écoles de jurisprudence, c'est-à-dire un ensemble de couches qui se placent au final comme une forme d'intermédiaire entre nous et le Coran. C'est-à-dire, effectivement, on n'a pas de clergé au sens catholique du terme, mais tu ne peux pas lire le Coran directement. Tu dois le lire à travers le prisme d'un tel, de tel hadith, de telle école jurisprudentielle qui ne va pas avoir la même interprétation qu'un autre, etc. Et donc, il y a un effet d'inertie qui fait que l'islam historique, tel qu'il va se construire sous la tutelle des différents pouvoirs politiques, va donner l'illusion aux gens d'être pieux et d'être tout le temps dans l'islam, mais en réalité, ça les a infiniment éloignés du texte premier qu'est le Coran, qui, effectivement, invite à contempler le cosmos, savoir comment ça a été créé, etc., et à explorer le monde matériel et pas uniquement de rester dans une forme de bigoterie du halal, haram, halal, haram, parce que pour beaucoup, être bon musulman, être pleinement dans l'islam, c'est obsédé par la question du halal et du haram, où il est, subhanallah, totalement béat devant un oiseau qui vole, etc., alors que ce n'est pas ce à quoi Dieu nous invite, coraniquement parlant. Et puis, peut-être même que cet aspect que tu évoques de distance critique, d'exploration de l'univers, de questionnement d'autonomie intellectuelle, ça a toujours fait peur aux différents pouvoirs politiques. Le Coran fait peur aux pouvoirs politiques, aux différents, c'est-à-dire des Omayyads jusqu'à aujourd'hui, et que, de fait, ils avaient intérêt à nourrir le développement du jurisprudence, qui éloignent les gens du Coran, mais tout en leur donnant l'illusion de rester près du Coran. Parce que dans le fiqh, il y a énormément d'aspects qui sont éminemment politiques, mais qui ont été inscrits comme étant sacrés. Pareil, la collecte des hadiths et la mise en écrit du hadith, encore, il y a de quoi... Donc, quand on entre dans le détail, on voit qu'effectivement, la main du politique n'est pas très éloignée dans la désignation des critères qui vont dire tel hadith est sahih, tel hadith ne l'est pas. Donc, le politique a fini par récupérer l'islam. Et le tribalisme, à travers le politique, finalement, a fini par structurer l'islam également. Donc maintenant, on revient au point sur lequel tu t'es arrêté, c'est-à-dire la constitution du foyer juif, et tu disais que les palestiniens de l'époque étaient les plus réticents à collaborer. Oui, alors en fait, pendant la Première Guerre mondiale, comme je le disais, c'était là où j'avais arrêté le film. Durant la Première Guerre mondiale, donc avant l'intervention britannique, avant la déclaration Balfour, donc dès les années 1914-1915, donc au début de la Première Guerre mondiale, les sionistes s'adressaient aux autonomistes égyptiens, aux autonomistes syriens, notamment syriens en Égypte, parce qu'à l'époque, il y avait cette idée, dès le 19ème siècle, des patriotes arabes de faire une grande nation, en fait, égyptienne et syrienne. Bref, je ferme la parenthèse. Et ils s'adressaient aussi aux Palestiniens, aux Arabes de Palestine. Et ils leur proposaient, justement, d'accepter la création du foyer national juif. Il y avait des discussions et les Palestiniens, eux, étaient les plus réticents. Et d'ailleurs, ce qu'il faut rappeler, c'est que le calife ottoman, le sultan ottoman à l'époque, Abdelhamid II, avait été approché par Theodor Herzl. Et durant cette rencontre, Herzl lui demande de lui donner le foyer national juif, enfin, la Palestine pour implanter le foyer national juif, en échange de l'épuration de la dette. C'est-à-dire que derrière Herzl, il y avait des puissances suffisamment importantes pour proposer à l'Empire ottoman d'épurer la dette. D'ailleurs, c'est ce qui vient d'être proposé là, très récemment, par Israël à l'Égypte. Ils ont proposé à l'Égypte de liquider une partie de leur dette, en échange de l'acceptation de déplacer tous les Gézaouis dans le Sinai. Donc, le sultan, le calife à l'époque, refuse. Il dit, c'est hors de question, cette terre ne m'appartient pas, elle appartient aux musulmans et vous ne l'aurez que sur le cadavre de l'Empire ottoman. Donc là, on est en 1904. Et avant la création du foyer national juif, on commence à avoir des immigrations juives qui s'implantent dans le foyer national juif. En 1918, les Palestiniens acceptent cette arrivée de Juifs, puisqu'il y a des pogroms, il y a des problèmes en Europe. Les Palestiniens acceptent, puis très rapidement, ils comprennent qu'il y a un projet derrière, un projet d'expropriation. Et c'est à cette époque-là, 1918, qu'il y a une association palestinienne islamo-chrétienne qui s'unit contre la colonisation de la Palestine. Et comme je le disais précédemment, quand en 1917 le Général Hanidi conquiert Jérusalem, c'est en partie avec des troupes arabes. Donc les Arabes, l'autonomisme arabe a participé inconsciemment, sans le savoir, a été dupé dans la création du foyer national juif et puis dans la division du mandat. D'ailleurs, les Arabes ont accepté les accords de Saïk Spico. Ils ont été dupés parce que les Britanniques leur avaient proposé la création d'un grand État arabe. Puis en fait, ils leur ont proposé à chacun un morceau. Les Saouds, l'Arabie, les Hachemites, une nation arabe fictive qui n'a jamais été créée et ainsi de suite. Donc les Arabes ont contribué à cette catastrophe qu'a été la création du foyer national juif et toutes les catastrophes qui s'en sont suivies. Donc oui, quand on nous dit que les Arabes ont leur part de responsabilité, oui, ils ont historiquement une part de responsabilité énorme. Et elle est celle-ci, effectivement. En même temps, comme tu l'as dit tout à l'heure, on n'est pas là pour juger qu'effectivement ce serait anachronique. À cette époque-là, ils croyaient bien faire et défendre une bonne cause. En plus, l'Empire Ottoman était déjà en décomposition. Je veux dire, rien n'aurait pu le sauver. Même si les Arabes ne s'étaient pas ralliés aux Britanniques, de toute manière, il allait y avoir un écroulement peut-être moins rapide. Peut-être que ce qui allait survivre dans l'Empire Ottoman allait être plus important que la Turquie actuelle en termes de territoire et d'influence. Mais la dynamique était irrémédiable. C'est un facteur catalyseur davantage qu'une cause première de l'effondrement de l'Empire Ottoman. Après le départ des Britanniques et l'installation du foyer juif qui va devenir Israël un peu plus tard, on a la création d'une pluralité d'États, designée par les Britanniques. dont certains avaient déjà une tradition étatique, quand on parle de la monarchie égyptienne, avec le roi Fadro, qui va devenir par la suite, suite au coup d'État, le noyau dur du pan-arabisme. On a des États créés ex-Nilo, le Koweït, etc. Donc, on a cette nouvelle cartographie qui ne correspond pas à grand-chose historiquement parlant, comme j'ai dit, à part l'Égypte et la Syrie, le Cham, qui regroupait d'ailleurs le Liban et la Syrie. Et là, on a un nouveau clivage qui s'installe au cœur du monde arabe. D'un côté, des États qui vont opter pour le pan-arabisme, une forme de nationalisme adapté au contexte arabe, et à tendance progressiste, plutôt de gauche, socialiste, qui va permettre à ces États de rattraper leur retard éducatif, puisque les pays les plus alphabétisés aujourd'hui dans le monde arabe, ce sont les États qui ont été structurés par le pan-arabisme. Ça fait indéniable et vérifiable statistiquement. Il y avait même des élans d'industrialisation qui ont été installés dans différents pays arabes, avec une perspective de ne pas dépendre de l'Occident, de rattraper leur retard technologique. Et de l'autre côté, on avait des États arabes entiers, principalement des monarchies, celles du Golpe, qui vont être les alliés quasiment inconditionnels du monde américain. Alors, quelle est l'analyse que tu voudrais produire par rapport à ces divergences et par rapport à l'échec de ce modèle-là pan-arabiste ? Alors, on va revenir juste après la Première Guerre mondiale, la création du Foyer national juif. Il y a eu un autre acte stratégique qui a permis d'enterrer définitivement toute unité arabo-musulmane. C'était l'abolition du califat. L'abolition du califat, elle a été d'abord permise par un manifeste qu'on appelle le Manifeste d'Ankara, produit par des savants laïcs turcs, qui remettaient en question la légitimité religieuse du califat. Donc ça, c'est en 1923-1924, Atatürk aboli le califat. Je ne reviendrai pas ici sur les jeunes turcs, la composante essentielle des jeunes turcs, qui sont les Donmets. Je recommande la lecture de tes livres. Voilà, je développe là-dessus. Puis, la dimension maçonnique des jeunes turcs, ils font leur partie organisation Union à progrès le 14 juillet 1889, en commémoration de la révolution de 1789, 14 juillet. Et en fait, ils sont aidés par les loges maçonniques françaises, italiennes et britanniques. Et quand ils prennent le pouvoir en 1908-1929, ils fondent la Grande Loge Orientale, qui est le pendant turc du Grand Orient de France. Et la même année, 1908, ils autorisent l'implantation d'une antenne sioniste à Constantinople, qui deviendra Istanbul. Donc, la révolution turque, d'une certaine façon, adhère au projet sioniste, et ils laissent même les sionistes faire de la propagande sioniste auprès des juifs en Turquie. Mais par affinité, parce que les deux sont un nationalisme. Ben, disons que les turcs... Ou pour se venger des arabes. Ben, c'est très étrange, parce qu'il y a une contradiction. Parce que quand les jeunes turcs prennent le pouvoir, donc les Kemalistes prennent le pouvoir, Kemal Ataturk, lui, il veut récupérer les terres perdus de l'Empire Ottoman. Mais je crois que ça n'inclut pas la Palestine, effectivement. Et on peut se demander, là, il faudrait mener des recherches, s'il n'y a pas eu, disons, un deal lors de la prise de pouvoir des jeunes turcs. Parce que les jeunes turcs ont pris le pouvoir grâce aux loges maçonniques. Et donc, il faudrait voir le lien entre les loges maçonniques de l'époque et le projet sioniste. Et s'il n'y avait pas une sorte de convergence entre la maçonnerie d'un côté, le sionisme de l'autre, qui auraient conjointement aidé les jeunes turcs. Le fait est, en tout cas, qu'ils autorisent ceux-là, les jeunes turcs. Et d'ailleurs, il y a des figures comme Ben-Gurion qui ont étudié à Constantinople. Ben-Gurion, un des pères du sionisme, a vécu à Constantinople et il a étudié là-bas. Donc, on enterre le califat en 1924. Donc, Atatürk abolit le califat. C'est accompagné par un réformiste arabe en Égypte, qui écrit en 1925 un livre qui s'appelle « L'Islam et les fondements du pouvoir » « Al-Islam ou Al-Usul Al-Hukm » et qui reprend, en fait, les thèses du manifeste d'Ankara et dit, en gros, « Le califat n'est pas islamique. » Il va jusque-là. Donc, en fait… C'est une forme de Vatican II, mais vraiment… Oui, parce qu'en fait, il y a un double mouvement. Il y a un mouvement révolutionnaire jeune turc qui est accompagné par un mouvement du réformisme islamique, puisque Ali Abdelazir, il ne sort pas de nulle part. Il est le fils d'un fondateur de partis politiques égyptiens qui a défendu la constitution libérale, qui était lui-même un ami de Mohamed Abdu, qui était lui-même le maître d'Ali Abdelazir et des autres étudiants al-Azhar. Donc, c'est un mouvement de fond. Ce ne sont pas des personnalités isolées. Donc, on va enterrer le califat. Et en enterrant le califat, on va enterrer toute possibilité future de réunion des arabos-musulmans. En fait, c'est un acte stratégique extrêmement important. C'est comme si tu abolissais la papauté dans le monde catholique. Oui. Et en même temps, on a la progression du nationalisme arabe. Alors, je ne dis pas que c'est un complot et que le nationaliste arabe faisait ça sciemment, mais c'est un mouvement historique cohérent avec le nationalisme arabe. Et puis, 1924, abolition du califat. 1928, la création des frères musulmans. La création des frères musulmans qui prônent un état islamique, c'est pour en fait occuper un terrain qui est en friche, le terrain religieux. Il n'y a pas besoin d'un schéma républicain et pas califal dans l'immédiat. Parce que dans le cadre du califat, il n'y a pas besoin de parti islamique. Donc, vous abolissez le califat et vous avez l'islam politique qui apparaît. C'est mécanique. Donc, réformisme, abolition du califat, nationalisme arabe, islam politique et frérisme. Donc, tout cela va contribuer à la division du monde arabo-musulman et à la pérennisation de cette division. Donc, vous avez des états effectivement qui vont naître et qui vont permettre aux sionistes, puis aux israéliens de manœuvrer beaucoup plus facilement. parce que vous avez différents interlocuteurs, différentes nations arabes qui ont leurs intérêts communs, leurs intérêts particuliers. Et les sionistes vont, par exemple, négocier avec la Jordanie. On va laisser tomber les palestiniens. Nous, on va vous offrir une partie du territoire palestinien. Puis, il va y avoir la guerre de 67, puis la guerre de 73 où Sadat trahit les Syriens. Donc, le nationalisme arabe, la division du monde arabe et l'abolition du califat va offrir une marge de manœuvre aux puissances coloniales, en particulier aux fonds nationales juifs, puis à l'État d'Israël, une marge de manœuvre rêvée. Et ils vont s'en servir jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à nos jours. Mais, en même temps, il y avait quand même une parenthèse de 30 à 40 ans où le pan-arabisme était hégémonique politiquement et où les frères musulmans étaient surtout en prison. Je veux dire, durant cette période-là, il y a eu quand même des dynamiques de rattrapage économique, industriel, etc. C'est-à-dire qu'il y a eu une possibilité historique de sortir de cette léthargie dans laquelle on se trouvait dans ce schéma d'évolution. Mais ça a été de courte durée, c'est-à-dire qu'il y a eu Nasser, puis il y a eu le baasisme, le baasisme syrien, le baasisme irakien. Et effectivement, ça a permis, parce qu'en fait, l'idéologie, le socialisme est porteur d'une idéologie du progrès, du développement éducatif, économique et scientifique. C'est une réalité, tout comme la Russie soviétique, elle s'est développée par cette idéologie-là, un progressisme matérialiste. Donc, ça a apporté des bénéfices, mais ça a apporté des bénéfices temporaires. Donc, dans un mal, on veut dire que dans ce mal-là, il y a eu un bien, mais le bien ne vient pas compenser le mal. Donc, effectivement, Nasser a pu résister, d'ailleurs, Nasser était proche des frères musulmans pour prendre le pouvoir. Il y a eu un développement de la société irakienne sous Saddam Hussein. Il y a eu un développement de la Syrie aussi, jusqu'en 2011, quand ils ont déclenché la guerre contre la Syrie. La Syrie est en plein développement, développement éducatif. J'ai eu l'occasion de me rendre... Même en termes de croissance économique, oui. Oui, oui, oui. Je veux dire, vous baladez dans la rue, vous croisez des ingénieurs d'un médecin. Je veux dire, ce n'est pas une caricature. Vraiment, vous avez une société... Je ne parle pas des hommes reculés. Vous avez un véritable développement, mais le nationalisme arabe, la subdivision du monde arabe aux musulmans, qui est antinomique de son histoire, en fait, de longue durée, a produit la catastrophe actuelle. Elle a produit ensuite le printemps arabe, les mouvements terroristes, etc. Tout ça, en fait, participe de cette décadence qu'on ne peut analyser que par un travail d'histoire de longue durée. Effectivement, là, durant cette émission, on n'a pas le temps ou même les outils pour tout revoir. Oui. Donc, on a eu l'expérience panarabiste qui contenait un peu de bien dans beaucoup de mal, on va dire comme ça. En tout cas, au niveau économique et en termes industriels, ça a produit des choses intéressantes, mais ça n'a pas empêché cette longue dynamique profonde de décomposition, d'ingérence étrangère. Et puis, il y a eu la défaite durant la guerre d'Octobre, qui avait également donné un coup d'arrêt, une perte de légitimité du panarabisme, puisque pour beaucoup, ce n'était pas l'Égypte ou la Syrie qui a perdu, mais c'était le panarabisme qui n'a pas été à la hauteur dans cette guerre totale contre Israël et contre le monde occidental. Alors, les alternatives, c'est ce qu'on va découvrir avec le printemps arabe, c'est notamment le frérisme musulman que l'on a présenté comme étant vierge politiquement, ce qui n'a jamais pu pouvoir, et comme étant moderne, contrairement à ce qu'on croit. Ça, c'était le discours qu'on nous vendait et qui était pour la démocratie, puisqu'il était structuré en partis politiques et qu'il acceptait bien le jeu électoral. Alors, peux-tu nous parler de cette parenthèse de 2011 jusqu'à 2015, où effectivement, on a vu les frères musulmans prendre le pouvoir un peu partout, alors en Égypte, en Tunisie, en Syrie, ça n'a pas marché heureusement. Au Maroc, ça a été absorbé assez intelligemment, puis ils ont été, entre guillemets, recrachés. Aujourd'hui, ils ont perdu toute légitimité. Alors, qui est derrière ? Alors, les Américains, les Britanniques ? Alors, les Britanniques, parce que les Britanniques et les Américains, les Britanniques sont les sponsors historiques des frères musulmans. J'ai rapporté ça dans un ouvrage qui s'appelle « L'Islam politique » et on a des documents qui prouvent que dès le début des années 40, dès 1942, les Britanniques commencent à financer des frères musulmans en passant par l'État égyptien. Donc, ensuite, vous allez retrouver… Il y a des témoignages, j'ai rapporté des témoignages notamment de membres des frères musulmans qui disent que des hauts cadres des frères musulmans sont des francs-maçons. D'autres sont carrément des agents américains payés par la CIA et le MI6. Donc, c'est documenté. Les frères musulmans sont pilotés depuis le début des années 40 par les Britanniques, puis par les Américains. Pour ce qui est du printemps arabe, là aussi, on a toute la documentation qui prouve que les Américains et bien sûr les Britanniques étaient à la manœuvre via notamment Facebook, Google, etc. Les printemps arabes ont été organisés par des organismes américains, par la CIA en collaboration avec des grandes entreprises comme Google et Facebook. Il y a tout un réseau d'ONG également qui ont fait le travail en amont sur le terrain. Oui, oui. Les frères musulmans ont été soutenus d'ailleurs. A l'époque, c'était l'administration Obama. Obama et Hillary Clinton, donc la secrétaire d'État de l'administration Obama, ont ouvertement soutenu les frères musulmans. Ils ont soutenu l'arrivée de Morsi au pouvoir en Égypte. Ils ont soutenu... Alors, il y a un des groupes actifs terroristes en Syrie qui s'appelle l'armée syrienne libre. L'armée syrienne libre est une émanation des frères musulmans. Qui était surtout présente dans les hôtels 5 étoiles en Occident, davantage que sur le terrain. Oui, mais il y avait quand même... Moi, quand je suis allé en Syrie, à l'invitation des autorités syriennes, on avait été dans la banlieue de Damas et on avait pu communiquer puisqu'il y avait eu une trêve... Ils n'avaient pas... Comment dire... Il y avait un cessez-le-feu, disons, entre l'État syrien et l'armée syrienne libre. Et il y avait toute une zone qui était occupée par l'armée syrienne libre. Et j'ai pu voir quand même de mes yeux... Donc, on a pu discuter avec un commandant de l'armée syrienne libre. Et dans les environs, vous aviez des membres d'Al-Nosra. Et en fait, vous aviez une alliance d'un armée syrienne libre avec des hommes sur le terrain qui étaient alliés à Al-Nosra. Donc, c'est ça, la réalité des rebelles syriens, démocrates, etc. Parce qu'ils nous disaient, non, mais l'armée syrienne libre est plus moderne. Ils avaient fait les gentils. Oui, voilà. Il y a les modérés, il y a les plus radicaux. Non, mais en fait, ils commettaient tous les mêmes exactions. Donc, ce printemps arabe qui s'est transformé en univers terroriste a été piloté par les anglo-américains et les Français aussi ont été à la manœuvre. D'ailleurs, je ne sais pas moi qui le dis, François Hollande lui-même avoue dans un ouvrage qui a pour titre « Un président ne devrait pas parler ainsi » ou « Président ne devrait pas dire ces choses-là », bref. Où il dit, effectivement, oui, on a donné des armes aux rebelles syriens, etc. On a la déclaration de Laurent Fabius en 2012. Oui. À Nostradamus, il fait du bon boulot. Voilà. Et ça, ce printemps arabe, c'est la phase 2 du projet américain néoconservateur de Greater Middle East Initiative. Et puis les Blood Borders du Grand Moyen-Orient. Donc, le projet, c'est la subdivision, la reconstruction, la destruction du monde musulman du Maroc au Pakistan. D'ailleurs, j'invite les gens à aller sur Internet de voir l'article rédigé par Ralph Peters, qui est un lieutenant colonel de l'armée américaine et qu'il a publié dans le journal des forces militaires américaines avec une carte « Les Blood Borders », c'est les frontières de sang, où, effectivement, on redessine tous les États du Moyen-Orient sur une base ethnique et ethno-confessionnelle, avec trois virages au lieu d'un Irak, avec… Exactement. Et cette carte a été rapportée par Pierre Hillard dans son livre « La marche irrésistible dans le nouvel ordre mondial ». Donc, il l'a rapportée, traduit en français. Donc là, ce n'est pas un complot, je veux dire… Non, c'est ça, c'est 2006. Ralph Peters, c'est 2006. « The Greater Middle East Initiative », c'est 2003. Là aussi, vous tapez sur Google « The Greater Middle East Initiative », c'est un projet officiel porté par George W. Bush. Mais ce projet de Greater Middle East Initiative est l'actualisation du plan israélien de 1982, appelé le plan Oded Yenon, connu aussi sous le nom de « A Strategy for Israel in 1980 ». Donc, la destruction de l'Irak… D'ailleurs, juste pour les auditeurs qui ne connaissent pas l'article de Yoday Dinon, qui est d'ailleurs l'un des rares articles traduits… Enfin, qui a été publié en anglais, pas uniquement en hébreu… Par Israël Shaq. Tout à fait. Et l'idée, c'est à peu près la même que celle du Grand Moyen-Orient, c'est-à-dire de satelliser les États arabes autour d'Israël. Et pour les satelliser, il faut fractionner et faire éclater en mille morceaux la plupart des États arabes dont la taille critique représente une menace pour Israël. Et pareil, les gens peuvent aller le consulter sur internet et voir effectivement les racines du plan américain. Le monde arabe islamique n'est pas, on le voit, l'élément majeur dans nos problèmes stratégiques des années 1980, bien qu'il constitue la première menace immédiate contre Israël, en raison de sa puissance militaire croissante. Ce monde islamique, avec ses minorités ethniques, ses divisions, ses crises internes qui le rongent, voire le Liban, l'Iran non-arabe, et maintenant la Syrie, est incapable de résoudre ses problèmes fondamentaux et par conséquent ne peut être une véritable menace pour Israël à long terme. Il l'est cependant à court terme, en raison de sa puissance militaire. A long terme, le Moyen-Orient ne pourra pas survivre dans ses structures actuelles, sans passer par des transformations révolutionnaires. Le monde arabe islamique n'est qu'un château de cartes construit par des puissances étrangères. O'Day Dinon, 1982 Mais juste un petit bémol par rapport au printemps arabe. Ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'on ne manipule que ce qui est manipulable. On ne peut pas créer une situation ex nihilo. Et que si les printemps arabes ont pu exister en tant que manipulation, c'est également parce qu'il y avait des colères populaires légitimes, parce qu'il y avait des systèmes de rente politique et économique, il y avait une paupérisation d'une grande partie de la population arabe, qu'il y avait des échecs en termes de modèles de développement économique et de modèles politiques, et que le but n'est pas de dire que les Anglais ont inventé une réalité, mais qu'ils ont manipulé une réalité qui était effectivement très légitime. C'est de la colère de la Genève. Mais c'est comme l'activation de guerre civile, par exemple. Il y a un document que j'avais rapporté de Ben Gurion, plus difficile à trouver, où Ben Gurion dit au gouvernement israélien, donc il était premier ministre, ensuite c'était Moshe Charette qui a pris la suite à l'époque. Déjà à l'époque, on est dans les années 50, il proposait de manipuler les communautés au Liban et pour faire exploser le Liban en déclenchant une guerre civile. Mais effectivement, il faut qu'il y ait un minimum de division, de communautarisme pour pouvoir activer cela et le transformer en guerre civile. Il se base sur une réalité. Ce n'est pas des alchimistes. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas. Parce que dans le plan Odeddinon, il y a même le projet de faire éclater tout le Maghreb en opposant Berbères et Arabes. Il parle du Maroc, il parle de l'Algérie, etc. Ce n'est pas très réaliste. Faire éclater le Maroc en opposant les Berbères et les Arabes, c'est très compliqué parce que les intrications familiales sont tellement importantes que ce sont des apprentis sorciers. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un projet de destruction du monde arabe. Le lobby pro-israélien a joué un rôle important puisque c'est le lobby pro-israélien qui a poussé les Etats-Unis vers ce Great Amidal East Initiative et vers les guerres successives contre le monde arabe musulman. Et là, les néoconservateurs, on avait déjà échangé dans un entretien, quand tu dis les Etats-Unis ont aidé, doit-on dire plutôt les néoconservateurs ? Parce que peut-être tout le monde n'était pas d'accord au sein de l'Etat-major américain ou de l'Etat profond américain. Est-ce qu'il y a une affinité déjà entre néoconservateurs et frères musulmans ? Alors, d'abord, dans un premier temps, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu, comme je l'ai déjà dit, un coup d'État. Wesley Clark, le général commandant suprême des forces de l'OTAN, a déclaré que le 11 septembre, ça a été un coup d'État des néoconservateurs. Les néoconservateurs ont pris le pouvoir par un coup d'État. Donc, ceux qui n'étaient pas d'accord, ils savaient qu'à se taire. C'est un coup d'État. Donc, ils ont... Les néoconservateurs ont fait un coup d'État. Les néoconservateurs sont, comme le dit Max Boot, qui est lui-même un néoconservateur, le noyau dur du néoconservatisme, c'est la défense des intérêts d'Israël. Donc, il y a différents articles. What the heck is a néocon? What the hell is a néocon? C'est écrit par des Américains. Vous pouvez trouver ça sur Google. Et ils expliquent très simplement que les néoconservateurs sont des Juifs américains qui travaillent pour Israël. Et puis, il y a ton article que les auditeurs peuvent aller consulter sur les néoconservateurs et le coup d'État néoconservateur. Oui, qui a été publié sur Égalité et Réconciliation, il me semble, il n'y a pas longtemps. Et sur mon dernier livre, la guerre des États-Unis contre l'Europe. Tout à fait. Le lobby pro-israélien a pu être actif, a pu détourner la politique des États-Unis loin de ses intérêts, justement parce que le lobby est puissant et parce qu'il y a eu ce coup d'État néoconservateur. Donc, les histoires d'armes de destruction massive, ce que rapportent Stephen Walt et John Merchheimer dans leur livre, c'est que l'intoxication sur les armes de destruction massive de l'Irak, ça vient du Mossad. Ce sont les États-Unis qui ont été infestés par l'intoxication du Mossad sur les armes de destruction massive. Et quand ils ont détruit l'Irak, ils ont recommencé avec le même discours concernant la Syrie, concernant l'Iran. Vite, 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 il faut détruire la Syrie, vite, 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 il faut faire tomber Bachar al-Assad, vite, 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 il faut faire tomber le régime des Mullah iraniens. Donc, les Israéliens sont à la manœuvre. Donc, ça commence avec George W. Bush, la guerre d'Irak, puis Obama arrive au pouvoir et il y a, disons, plus de liens entre l'administration démocrate, les démocrates et les frères musulmans qu'il y en a entre les républicains et les frères musulmans. Voilà. Donc, ça, c'est clair, on l'a vu durant le printemps arabe. Disons que la méthode conservatrice républicaine, c'est l'arrasement, on bombarde, on détruit tout. La méthode démocrate est plus subtile, c'est la révolution colorée, c'est la subversion, c'est la révolution. Mais les deux méthodes visent à la même chose au final. Parce que de toute façon, les néo-conservateurs sont présents au sein des démocrates et au sein des républicains. Exactement. Exactement. Mais il y a Trump qui n'est pas un néo-conservateur et qui... Il y a une guerre interne, même chez les républicains, entre les isolationnistes trumpiens et les néo-conservateurs. Bon, mais en même temps, on ne peut pas qualifier Trump d'anti-israélien. Je veux dire... Non, non, non. En fait, lui, il est isolationniste dans la mesure où il fait des déclarations pro-israéliennes intempestives. Mais quand on regarde... J'ai suivi de très près la politique de Trump durant tout son mandat. Et qu'est-ce que je vois ? Je vois des déclarations pro-israéliennes. Je vois Jérusalem, capitale d'Israël. Mais en même temps, il retire des forces américaines d'Irak et de Syrie. En même temps, il ferme une antenne de la CIA en Jordanie qui finançait et qui armait des groupes terroristes dans le Golan, ce qui a obligé Israël à prendre le relais directement. Donc, c'est-à-dire armer et financer les groupes terroristes dans le Golan contre la Syrie. Donc, bon, le sionisme de Trump, il est beaucoup plus verbal qu'autre chose. Même quand il bombarde la Syrie... Oui, très bien. Trump... Oui, tout à fait. Il appelle Trump... Enfin, il appelle Poutine qui appelle Bachar el-Assad. Il dit qu'il va frapper un hangar. Bachar el-Assad vide le hangar. Donc, l'autre, il bombarde le hangar. Il dit, ah, voilà, nous avons bombardé. Hop, on rentre à la maison. Donc, c'était vraiment du théâtre. Donc, pour revenir au printemps arabe, c'est toujours... Disons que le printemps arabe, comme l'avait dit le Cheikh Emmanuel Hussein, il dit que le premier printemps arabe, c'était 1916 avec la révolte des troupes des Arabes. C'était bien vu. Et il dit, l'étape 2 du printemps arabe, c'est le printemps arabe qu'on a connu à partir de 2019. Il faut finir ce qu'a commencé Sykes-Picot. Donc, subdiviser les États autour d'Israël, les détruire via notamment les groupes terroristes qui étaient, pour certains d'entre eux, soignés dans les hôpitaux israéliens, faire sauter les verrous, c'est-à-dire faire sauter le verrou syrien, faire sauter le Hezbollah, détruire le Hezbollah, pour permettre l'agrandissement du territoire israélien. Ça a été un des objectifs du printemps arabe. Et je renvoie d'ailleurs la vidéo du Cheikh Emmanuel Hussein de 2003, une conférence de 2003 à Sydney, où il annonce le printemps arabe, le rôle d'Al Jazeera, il dit, vous allez voir une propagande d'Al Jazeera dans les pays arabes, vous allez voir les états arabes, les dirigeants arabes tomber les uns après les autres par effet domino, vous allez avoir des islamistes arrivés au pouvoir qui vont dire, voilà le véritable islam au pouvoir. Et Israël dira à ce moment-là, c'est une erreur, nous sommes encerclés par les terroristes, par les islamistes, nous devons faire quelque chose. Or ça, ça a capoté, puisque l'intervention iranienne et l'intervention russe a renforcé les verrous autour d'Israël et a empêché Israël de progresser. Tout à fait. Et puis il est intéressant de voir comment la lecture purement matérialiste des fois converge avec cette lecture stratégique, celle des Britanniques et des Américains, puisque Cheikh Emmanuel Hussein, en partant d'une lecture métaphysique, a vu ce qu'il a vu, par rapport à l'effet dominant dans le monde arabe, mais également Emmanuel Todd, que l'on ne peut pas soupçonner d'être un soufi ou d'être etc., qui avait globalement vu que le monde arabe allait connaître un schéma d'ouverture politique. Des fois ça va être violent, des fois moins violent, en 2007 déjà. Là, c'est juste pour corroborer l'idée qu'il y a des dynamiques profondes et des réalités objectives, et puis il y a ceux qui veulent la chevaucher pour l'orienter vers une direction donnée. C'est que pour le dire plus simplement, on aurait eu un printemps arabe de toute manière, peut-être pas en 2011, en 2015 ou en 2018, mais il n'allait pas aller forcément dans le sens où voulaient les Britanniques et les Américains. Donc il vaut mieux l'enclencher de manière précoce et de le chevaucher plutôt que de le laisser se faire naturellement. Le livre auquel tu fais référence, c'est le Rendez-vous des civilisations. Il a co-écrit avec Youssef Courbage. Tout à fait. Il est un démographe spécialiste du monde arabe. Il est sorti en 2007. Et ce qui est intéressant aussi, ça me fait penser, c'est qu'en 2007 et 2008, il y avait eu de la spéculation sur les denrées alimentaires dans le monde arabe qui avait provoqué d'ailleurs des manifestations importantes en Égypte et même au Maroc. Et avant le printemps arabe, on a eu rebelote de la spéculation sur les denrées alimentaires. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des mouvements de fond qu'on aide, notamment par la spéculation. Et ça avait effectivement mis le feu au poudre. Donc effectivement, c'est important, t'as raison de le préciser, c'est multifactoriel. C'est des tendances de fond très complexes à analyser et sur ces tendances de fond, vous avez des gens qui analysent, qui voient les choses venir et qui ont les outils nécessaires pour les accélérer et les orienter. Alors maintenant, on a fait un peu la topographie politique et historique du monde arabe. Très brièvement, bien entendu, le ton ne permet pas d'aller dans le détail. Et le constat, c'est qu'on a eu différentes idéologies et toutes ont été disqualifiées. Le panarabisme n'a pas marché. Le frérisme musulman, c'est pire. À la limite, je préfère le panarabisme pour être franc. Alors aujourd'hui, si le monde arabe veut connaître une vraie dynamique d'émancipation à tous les niveaux, c'est-à-dire intellectuelle, économique, stratégique, géopolitique, où doit-il puiser les fondements d'une nouvelle idéologie, je ne sais pas si il faut le qualifier comme ça, ou d'un nouveau paradigme ? Et deuxième question, est-ce que ça doit venir par en haut ? C'est-à-dire une élite éclairée, etc., dans un schéma de despotisme éclairé, va aller contre vent et marée, atteindre des points économiques, et l'émancipation, ou bien ça doit venir par en bas, par un éveil de conscience généralisé qui produira des changements par en bas ? Je pense qu'il faut revenir aux sources. C'est-à-dire, encore une fois, le panarabisme s'est fondé sur un mythe de la civilisation arabe. Comme je dis, il n'y a pas de civilisation arabe, il y a une culture arabe et une civilisation islamique. et je pense qu'il faut revenir à cette source islamique avec un regard neuf et non pas, comme tu l'as dit, avec un regard obstrué par une lourdeur interprétative de hadiths, de fiches, etc., qui sont venus occulter l'essence coranique de la religion musulmane. On parlait, par exemple, du chèque Hamel Hussein. La spécificité de ce chèque, c'est qu'il étudie le monde profane, la géopolitique, l'histoire, l'économie, etc., qu'il combine à la lecture coranique. Or, le problème dans le monde musulman, c'est une sorte de vision à la Ricardo, c'est-à-dire une division du travail avec, vous avez les savants d'un côté, les économistes de l'autre, etc. Or, ces différents champs de savoir doivent communier. On doit les combiner. Alors, plutôt que d'aller chercher encore une fois en Occident ou je ne sais où des idéologies qui vont venir sauver le monde arabo-musulman, il faut aller chercher dans sa propre tradition et voir ce qu'il y a dans la tradition musulmane, dans le Coran, les éléments à actualiser par rapport au monde justement actuel. Donc, je pense qu'il ne faut pas faire deux fois la même erreur à aller chercher dans les idéologies. D'ailleurs, je veux dire, aujourd'hui, qu'est-ce que produit l'Occident en termes d'idéologie qui pourrait venir sauver le monde arabo-musulman ? Le wokisme ? Enfin, je veux dire, là, c'est... Non, il n'y a rien. Donc, à un moment donné, quand autour de vous il y a le vide, on va essayer de voir ce qu'il y a chez vous. Mais, encore une fois, la religion, la lecture religieuse ne doit pas se passer des sciences profanes. Et encore une fois, le monde musulman des premiers siècles qui a été brillant et qui s'est développé, il s'est développé parce qu'il y avait une science profane. on s'intéresse aux mathématiques, à l'astronomie, etc. Or, la décadence du monde musulman, ce n'est pas parce qu'elle est enracinée dans l'islam. Elle est enracinée dans de la bigoterie. Ce n'est pas l'islam. Ce n'est pas l'islam. L'islam, c'est Al-Kindi, c'est Abu Hamid al-Ghazali, c'est Ibn Rouj, c'est tout cela. C'est comme ça que je vois les choses. Et l'unité ou la réunion du monde arabo-musulman, je pense, passe aussi par là. Parce qu'on voit bien l'impasse du nationalisme et de l'égoïsme des États. Et on le voit là avec ce qui se passe en Palestine. Et on le voit avec la guerre civile, la longue guerre civile que s'est prise le monde musulman et dans laquelle il s'est embourbé, notamment depuis 2011. Parce que le printemps arabe, c'est aussi une guerre civile, une sorte de guerre civile mondiale à l'échelle du monde musulman. En Syrie, en Irak, Yémen, Arabie Saoudite, l'Algérie pendant 10 ans dans les années 90. Je veux dire, le monde musulman n'a connu ces dernières décennies que le chaos, la guerre civile, etc. Donc, pour en sortir, je dirais qu'il faut en sortir en revenant à nos fondamentaux et non pas aller chercher des idéologies qui ont toutes été usitées. Le socialisme, le nationalisme, tout ça, ça y est. Ça a été usité. C'est un peu la démarche de la quatrième théorie politique qui, en réalité, n'est pas un projet, mais une invitation à forger des projets autour d'un sujet nouveau, le sujet radical, comme proposé par Douguin. D'ailleurs, j'invite les gens à voir l'entretien que j'ai réalisé avec Alexandre Douguin à ce propos. Effectivement, chaque sphère civilisationnelle doit forger sa nouvelle théorie politique en partant des racines et de la tradition première, mais pas, effectivement, tu as raison de le rappeler dans un schéma de bigoterie et de littéralisme, mais de fonder une nouvelle tradition, je dirais même, qui remonte aux sources coraniques qui est le socle commun de tous les musulmans qui sont en Malaisie, en doulement d'arabes. Alors, c'est facile à dire, mais dans les faits, c'est très compliqué. Parce que quand on habite dans un État arabe, on est confronté à un imaginaire dominant qui est fabriqué par l'histoire qui voit tous les personnages dont on est fier. Alors, j'évoque le Kindi, le Chawarizmi, Benoussina, et Benondosh, etc. Ils les voient comme des hérétiques. Pour l'orthodoxie sunnite, Benoussina est un hérétique. Benondosh est un hérétique. C'est quand même assez compliqué. Déjà, il y a un travail de réhabilitation de ces gens-là. Et puis, même le Razali n'a pas aidé, je veux dire, dans son livre L'incohérence des philosophes, pareil, ce fut la première phase de le Razali. Après, il a connu une forme d'éveil intérieur, il a changé, mais on ne garde que le plus radical, comme toujours. Donc, il y a déjà un travail de réhabilitation, puis par la suite... Il était cradé, il était cradé à l'époque. Oui. Il était juge Mohamed el-Razali. C'était avant de partir pendant dix ans et de... Tout à fait. En exil intérieur et également extérieur. Mais le fait est que ce qu'on garde de lui, malheureusement, du point de vue de l'orthodoxie sunnite, c'est toujours le plus dur et le plus radical avant la transformation intérieure. Donc là, ce chantier auquel tu habites, ça peut prendre même, j'oserais dire, plusieurs siècles. Je veux dire, ce n'est pas quelque chose qu'on peut décréter en une génération. Une forme d'éveil collective, changement au niveau des masses, voire une élite émergée qui va être combattue par les théologiens, les gardiens du temple qui n'ont pas intérêt à cette relecture fraîche intellectuellement du Coran. Mais dans l'immédiat, le monde arabe est confronté à l'impuissance. C'est le type de notre entretien. Elle est factuelle à tous les niveaux. Je veux dire, les gens qui demandent aux Etats Arabes, pourquoi vous ne faites rien contre Israël ? Ma première question, que voulez-vous qu'il fasse ? Qu'il déclare la guerre ? Avec quel armement ? Et avec quelle armée ? On dépend intégralement des fournitures étrangères en termes de missiles, en termes de munitions, en termes d'avions. Une guerre, de manière autonome, elle durera trois mois, c'est-à-dire le temps que les réserves de munitions s'épuisent. Donc, dans l'immédiat, doit-on composer avec cette asymétrie de puissance et l'intégrer comme un fait ? Et de travailler pour ce grand projet auquel on invite, de renouveau civilisationnel ? Ou faut-il quand même investir la dimension tactique tout en menant le développement économique ? C'est-à-dire de résister avec les moyens du bord tout en enclenchant une dynamique développement économique ? Notamment par rapport à Israël, par rapport au monde occidental. Vaste question. Je pense qu'il faut prendre au cas par cas et région par région. C'est-à-dire que les pays limitrophes d'Israël n'ont pas la même urgence que les pays du Maghreb. C'est-à-dire que ceux qui sont proches d'Israël géographiquement ont des problèmes très urgents à régler. Parce qu'Israël est un problème. Et là, ça redevait un problème pour l'Égypte. l'Égypte qui a déclaré qu'elle était prête à entrer en guerre parce qu'Israël, avec la complicité des États-Unis, veut pousser toute la population de Gaza dans le Sinaï. Ce qui conduira à une déstabilisation de l'Égypte, etc. Et d'ailleurs, ce qui ne réglerait pas le problème entre guillemets. Parce qu'une fois que les Gazaouis seront dans le Sinaï, qu'est-ce que fera Israël ? Puisque leurs frontières ne seront plus celles-ci, elles seront les limitrophes frontalières de l'Égypte. Ils diront, là, on a un problème avec les terroristes dans le Sinaï. Il va falloir repousser encore. Je rappelle qu'Israël a conquis deux fois le Sinaï. Ce n'est pas comme s'il n'y avait pas une histoire. Vous avez le Liban au nord, le Hezbollah. Le Hezbollah est né parce qu'il y a fait ce problème israélien. Tout comme le Hamas. Si le Hamas n'existait pas, il y aurait eu une autre organisation d'ailleurs djihad islamique, etc. Et vous avez aussi la Syrie, dont une partie du territoire est occupée par Israël. Donc, ces États qui sont proches d'Israël ont un problème urgent et ils n'ont pas d'autre choix que de lutter directement contre Israël. Si on prend les États un peu plus éloignés, comme l'Arabie saoudite, l'Arabie saoudite a normalisé avec Israël. mais cette normalisation a été d'une certaine façon sabotée par le Hamas et très certainement par l'Iran parce qu'il y a une double normalisation. Normalisation Arabie saoudite-Israël suivie d'une normalisation Arabie saoudite-Iran. Et donc, en fait, l'Iran est en train de contraindre l'Arabie saoudite à abandonner ces normalisations avec Israël. Donc, effectivement, quand on a un pays du Maghreb, on n'a pas les mêmes impératifs, on n'a pas les mêmes urgences. Mais la situation actuelle montre qu'il y a, et là, ce n'est pas par le haut, c'est par le bas, une convergence des peuples arabo-musulmans et pas seulement arabes, mais aussi musulmans non arabes vers la Palestine. Alors, c'est vrai que la dernière fois, tu avais dit, oui, il y a un tropisme palestinien. C'est vrai, mais je pense qu'il est justifié. Il est justifié à cause de cette histoire. La façon dont on a créé le foyer national juif, l'intervention des puissances étrangères, les britanniques, le fait qu'Israël occupe, notamment depuis 1967, Jérusalem, Al-Quds, qui a transformé en fait un conflit, un problème territorial, en un problème religieux et même eschatologique. Et là, ça nous renvoie à l'eschatologie. Ça nous renvoie à l'eschatologie juive, l'eschatologie chrétienne et même l'eschatologie musulmane. Donc, la question en fait palestinienne, les palestiniens, pour moi, les palestiniens, ce sont ceux qui sont, je vais être un peu provocateur, mais ce sont ceux qui sont en première ligne face aux forces antichristiques. et ça fait quand même, on dit ça fait 75 ans qu'ils tiennent, mais en fait, ça fait un siècle qu'ils tiennent, les mecs. Donc, je pense qu'en fait, il est normal, il est naturel qu'il y ait une solidarité vis-à-vis des palestiniens et même une sorte de, enfin, une admiration des palestiniens. C'est-à-dire, c'est des gens qui, en plus, ont un niveau d'éducation très élevé, si on compare avec le reste du monde musulman, même Gaza, la Cisjordanie, etc., des gens ont un niveau d'éducation très élevé, très développé, des gens qui s'accrochent à leur terre et, d'une certaine façon, qui défendent ce qui reste des territoires musulmans à Jérusalem. Donc, en fait, ce que je voulais dire par là, c'est qu'on voit une convergence de masses vers la cause palestinienne, vers l'entité sioniste, et sur un plan eschatologique, c'est une entité qui est maléfique. Si je sors de l'analyse matérialiste, c'est le foyer de l'antéchrist, d'une certaine façon. Donc, il est normal effectivement que ça converge et ça pousse relativement les dirigeants musulmans à aller dans ce sens. Alors, est-ce que ça va être traduit de faits sur la durée ou est-ce que ce sont des postures ? Je ne sais pas. Mais ce que je pense, c'est que c'est un mouvement de longue durée, puissant, et que la tactique dont tu as parlé, tu as bien fait d'utiliser le mot tactique. La tactique, c'est de courte vue, c'est de courte durée. Mais la tactique, ça peut te permettre d'empocher des gains ou de gagner du temps pour ensuite faire face à une situation plus grave. Mais de toute façon, Israël lui-même, en fait, la politique du gouvernement israël d'aujourd'hui, contraint les pays arabes, même ceux avec qui il a normalisé, à prendre position contre lui. Parce que vous ne pouvez pas d'un côté dire on va normaliser avec les pays arabes musulmans, apaiser les tensions, etc. Et en même temps, faire une épuration ethnique. Parce que la normalisation, ce que sous-tend la normalisation, c'est aussi une sorte d'apaisement vis-à-vis des Palestiniens. Or, les Israéliens normalisent avec certains pays musulmans, alors qu'ils sont le gouvernement le plus fanatique, le plus radical de l'histoire de l'antité sioniste. C'est quand même un paradoxe. Et je pense que les dirigeants musulmans qui ont nationalisé, enfin, nationalisé, normalisé, se disent, mais en fait, ils se foutent de nous, ils nous mettent dans une situation périlleuse. Et d'ailleurs, même Erdogan l'a dit, il dit, Netanyahou nous a roulés. Erdogan, bref, on peut penser ce qu'on veut d'Erdogan. Mais je pense que là, il était sincère quand il a dit ça, quand il dit, il nous a roulés. C'est-à-dire qu'on normalise d'un côté, et d'un autre côté, en fait, on massacre vos frères, et puis, on s'en fout des problèmes que ça va causer en interne chez vous. Donc, je pense que la longue durée... Oui. Moi, le problème que j'ai avec le tropisme palestinien, que j'avais évoqué brièvement, c'est que pendant très longtemps, pendant des décennies, il a été utilisé et nourri et développé par des chefs d'État arabes pour détourner l'attention par rapport aux problèmes intérieurs. Ah oui, oui, oui. C'est-à-dire, la démocratie, non, la priorité, c'est la Palestine. Le développement, ce n'est pas la priorité. Donc, il y a la priorité ultime et première, c'est la Palestine, sur l'autel de laquelle on va sacrifier tous les facteurs qui vont nous permettre peut-être un jour de réellement la défendre et factuellement la défendre. C'est un peu comme disait, j'ai oublié, c'est qui ? Dieu rit des gens qui déplorent les conséquences dont j'ai dit et se l'expose. Voilà, c'est qu'en fait, on déplore notre impuissance devant la Palestine alors qu'on en chérit les causes, c'est-à-dire tout ce qui mine mentalement, intellectuellement, économiquement, politiquement, notre développement. Donc, à un certain moment, c'est une posture qui joue le rôle de soupape morale et moralisatrice pour la plupart des Arabes qui se sentent bien parce qu'ils défendent la Palestine. Regardez, je suis immoral, mais qui dans le quotidien se comportent comme la pierre des racailles, comme le pierre des salopards quand il est dans l'administration, quand il est à la tête d'un ministère ou quand il travaille dans un poste qui est important où il détourne des fonds, mais il est pro-palestinien. C'est un peu, voilà, la forme de cache-sexe qui permet d'occulter tout le reste. Donc, à un certain moment, on pourra peut-être distinguer entre différents soutiens apportés à la Palestine, les vrais soutiens en profondeur qui comprennent que pour réellement aider la Palestine, il s'agit de ne pas uniquement être irréprochable sur Instagram en publiant des stories pro-palestiniennes, mais d'être irréprochable dans tout ce qu'on incarne dans sa société arabe, dans son État arabe ou occidental pour les musulmans qui habitent en Occident, et de mettre de côté de ne pas faire cause commune avec les pro-palestiniens du net et du digital qui, de par leur être profond et de par ce qu'ils incarnent quotidiennement, sont l'antithèse de ce que devrait être réellement un pro-palestinien. Moi, c'est ce qui me pose problème, c'est le rôle de soupape d'auto-satisfaction morale, mais qui, en fait, empêche d'agir sur les vraies causes de notre impuissance. Oui, non, mais je suis d'accord là-dessus parce que les Palestiniens ont été trahis dès le lendemain de la Première Guerre mondiale, même pendant, en fait. Je pense notamment au Saoud qui avait d'ailleurs refusé de rétablir le califat et en fait, ils ont donné leur accord tacite pour la création du FNUIF. et effectivement, le soutien à la Palestine n'a été par la suite que des positions de posture. Il y a quelques États qui, effectivement, soutiennent la Palestine. Je pense à la Syrie, je pense à l'Iran, effectivement, et au Hezbollah. Alors, je vois des commentaires qui disent mais que fait le Hezbollah, que fait le Hezbollah, pourquoi ils en parlent ? Ce que les gens ne voient pas, parce qu'en fait, les médias, même sur Internet, ce n'est pas toujours évident de se renseigner, c'est que, dès le deuxième jour, le Hezbollah a commencé à attaquer Israël au Nord pour subdiviser ses forces, pour qu'Israël soit obligé de concentrer ses forces vers le Nord. Donc, il y a des États, il y a des organisations qui, même dans une dimension sacrificielle, parce que je veux dire, les combattants du Hezbollah meurent, en défendant indirectement, enfin, même directement la Palestine. Et il y en a d'autres, effectivement, qui regardent, comme l'Arabie Saoudite, qui refuse d'ouvrir son ciel aux forces yéménites, qui veulent frapper Israël. Donc, effectivement, pendant un siècle, pendant un siècle, il y a eu trahison de la cause palestinienne et posture. Je pense notamment à Erdogan. Mais ces positions de posture ne pourront pas durer longtemps. Mais oui, je voudrais revenir sur autre chose que ce que tu disais. C'est que ça correspond à tous nos propos, en fait. Quand tu disais, oui, on a des postures pro-palestiniennes, mais on sacrifie notre développement, etc. Mais c'est parce que, justement, le monde musulman a abandonné ses fondamentaux et qu'il a abandonné même l'idée de développement éducatif, développement scientifique, etc. Que la création du foyer national du foyer a été possible. Tout à fait. Que les victoires militaires d'Israël ont été possibles et que la situation actuelle a été possible. Donc, effectivement, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va venir en secours aux Palestiniens. Peut-être qu'on le fera dans le futur, mais c'est parce que le monde musulman a été inconséquent que la situation actuelle a été possible. Et comme tu l'as dit, quand tu es en état relativement faible, que tu dépends du monde occidental, que tu dépends d'approvisionnement d'armes américaines, tu n'es pas vraiment en mesure d'aider les Palestiniens. Mais bon, la bonne nouvelle pour les pays qui sont faibles ou qui sont de moyenne puissance, c'est le renversement de rapports de force mondial actuel. Et ce que l'on voit avec ce qui se passe à Gaza, c'est, un, une détestation universelle de l'État d'Israël. C'est quand même net. Moi, quand je vois des Japonais au Japon manifester devant l'Abbassade d'Israël, je me dis, mais en fait, la guerre de l'opinion a été gagnée par les Palestiniens. Mais dis-moi ton avis, j'ai une hypothèse à te soumettre. Est-ce que tu ne crois pas que tout cela a été voulu par les néoconservateurs et par Israël qu'il y ait cette détestation partout pour créer un climat d'insécurité généralisée pour tous les Juifs, en Occident, etc. et pour accélérer leur alia et leur retour vers Israël, avec notamment de préférence un ou deux attentats pour accélérer la dynamique. Et que, au sein du monde arabe, je termine juste l'autre revers, au sein du monde arabe, toutes les images qui sortent, des décombres qui aurait pu être brouillés électroniquement, désactivant l'Internet, mais on laisse faire, on laisse publier ces images, etc. Est-ce qu'elle n'a pas pour finalité également de créer un sentiment tout d'abord de tristesse généralisée au sein des peuples arabes qui, en se heurtant à leur impuissance objective, va transmuter en colère généralisée qui, là encore, confronté à leur impuissance, va se retourner contre leur propre gouvernement qu'ils vont voir comme étant traîtres, comme étant pro-sionistes, créant un nouveau printemps arabe et pour parachever le projet qui avait commencé en 2001 ? C'est une hypothèse qui est intéressante. Alors, examinons. Déjà, il y a une opposition au sein du monde juif. Il y a une opposition entre les Likoudniks fanatiques religieux à la tête d'Israël et la diaspora bourgeoise juive sioniste. sioniste. Je ne parle pas des anti-sionistes. Parce que les libéraux sionistes comme, par exemple, Attali en France ou Lauder, le président du Congrès juif mondial que je cite souvent qui a financé une partie de la carrière politique de Netanyahou, s'opposent radicalement à la politique israélienne actuelle. Ils sont sionistes. Mais en fait, ils considèrent que la politique israélienne les met en danger. Elle met en danger les Juifs, la diaspora. Elle met aussi en danger la bourgeoisie juive. C'est ça aussi le problème. C'est que, à un moment donné, les gens comme Attali qui disent que Netanyahou devrait être en prison, il est le pire ennemi d'Israël. Je pense que Netanyahou est un des pires ennemis de la survie de l'État d'Israël. Je pense qu'il devrait être en prison. Il est peut-être le pire ennemi d'Israël, oui, mais il est aussi le pire ennemi des Juifs sionistes comme Attali qui veulent continuer à vivre tranquillement à Los Angeles, New York, Paris. C'est peut-être le but, c'est de leur imposer un choix cornelien. C'est-à-dire, tu reviens en Israël, tu crèves en Europe. Justement, j'y viens. Les gens comme Attali, etc., n'iront jamais en Israël. Par contre, effectivement, ceux qui vont en Israël dans le feuille national juif et dans l'Israël actuel, c'est en gros deux catégories. Il y a les Juifs pauvres, comme on a vu, c'est qu'il y avait fui l'Europe. D'ailleurs, les États-Unis leur avaient fermé les portes en disant, vous allez aller, c'est à l'époque de, je crois, de Roosevelt, dans le feuille national juif pour alimenter la colonisation. Et puis, les escrocs internationaux. C'est les deux catégories qui vont s'implanter là-bas. Les gens comme Attali, BHL et Finkielkraut n'ont aucune envie d'aller dans un territoire en guerre permanente. Il y a ça. Maintenant, est-ce qu'ils veulent faire monter l'antisémitisme ? C'est une hypothèse, puisque dans les écrits d'Hertzel, on retrouve ça. Hertzel disait que les antisémites étaient les alliés des sionistes, parce que ça permettait de pousser effectivement les juifs pauvres, victimes de pogroms, vers le foyer national juif. Mais en même temps, il y a quand même un gros travail de propagande, je le vois en France, en Occident, un gros travail de propagande de Tzahal vis-à-vis des populations occidentales, européennes, pour dire, nous sommes les vraies victimes. Et là, il y a tout le discours néo-conservateur de choc des civilisations qui est en train de revenir. C'est une guerre de civilisation entre le monde judéo-chrétien et le monde musulman. Donc, je ne rejetterai pas totalement ton hypothèse, mais je nuancerai par rapport à ces différents éléments. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de pointer du doigt l'islam qui serait... Maintenant, on parle de nazislamisme, c'est un néologisme de Herschel. Oui, alors Hitler a rencontré le grand moufti de Jérusalem, ça veut dire quoi... D'ailleurs, Netanyahou a dit il y a quelques années... En fait, Hitler, il ne voulait pas massacrer et exterminer les Juifs. C'est le moufti de Jérusalem qui lui a soufflé l'idée. Donc, en fait... Ils ont dû co-écrire Mein Kampf, tous les deux, avec le moufti. Oui, voilà, c'est ça. En fait, il y a un projet de déclenchement d'une guerre régionale en entraînant les États-Unis contre les ennemis d'Israël. Ceci rajoute ça à une justification théologico-politique, c'est le monde judéo-chrétien contre le monde des barbares nazislamistes. Et puis, dans le monde occidental, ça se traduit par le véritable ennemi, ce n'est pas l'oligarchie qui vous empoisonne, qui détruit vos emplois, qui vous impose une taxe carbone, etc. C'est votre voisin, musulman, etc. Donc, c'est d'une pierre plusieurs coups. Moi, c'est ce que je vois, mais ce n'est pas incompatible avec aussi la campagne de montée de l'antisémitisme. on voit des gens qui sont payés. Il y a des Moldaves qui ont arrêté. Il n'y a pas que ça. Il y a un groupe de 500 personnes, dont un membre du ministère de l'Intérieur, un groupe WhatsApp, qui prévoit en France de commettre des actes contre des pro-palestiniens. Là, ça vient de sortir. Et dans ce groupe, en fait, avec un des membres du ministère de l'Intérieur, quand même, qui parle de tags faussement antisémites, pour faire des provocations. Et là aussi, c'est une façon d'encore pointer du doigt les musulmans en Europe qui seraient des islamistes, antisémites, etc. Donc, justifier une sorte de guerre civile, tiède, froide, tiède, opposant des Européens natifs aux musulmans, pour faire oublier la révolte, quand même, chronique des Européens contre l'oligarchie, et justifier une guerre mondiale, en fait, une guerre mondiale du judéo-précialisme contre le Hezbollah, la Syrie, l'Iran, etc. C'est ça que je constate. Et puis, un dernier élément, je vais conclure avec ça et te céder la parole, c'est qu'il y a quand même une différence fondamentale entre les musulmans d'Europe, au niveau des réseaux en tout cas, et les musulmans arabes ou arabophones dans nos pays au Maghreb. C'est que les vôtres ont quand même plus de conscience géopolitique que les populations locales ici. Et ça se voit par la cohérence. C'est que le pro-palestinien sur Twitter ou autre chose, en même temps, il est pro-russe, en même temps, il est pour un monde multipolaire, en même temps, voilà. Donc, il y a une forme de cohérence globale. Il est pour les BRICS, il est pour, etc. Là, le problème auquel on est confronté dans nos pays, c'est une désarticulation totale. C'est-à-dire, premièrement, je cite un exemple, je ne généralise pas. Tu peux avoir un pro-palestinien qui est pour les frères musulmans, qui est triple vacciné, qui est anti-russe parce que les russes c'est des tueurs de musulmans, ils ont tué les Tchétchènes, les Afghans, etc. Il est anti-chinois parce que les Uyghours, il est anti-Occident. Bon, d'accord, mais au final, il ne te reste personne. Tu as éliminé l'Occident, la Russie, la Chine, l'Inde parce qu'ils adorent des vaches. Enfin, toutes les caricatures. Et donc, là, j'ai envie de donner des baffes, je veux dire. Mais tu ne peux pas être pro-palestinien par tes publications tout en l'étant intégralement par tes stéréotypes géopolitiques. Et puis l'Iran est l'allié d'Israël, il travaille maintenant en la main et puis les Perses c'est les ennemis de l'Islam. Et puis il y a un ensemble de stéréotypes qui font qu'il y a un vrai problème de conscience géopolitique, c'est-à-dire que je trouve beaucoup plus élaboré au niveau des musulmans d'Europe parce qu'il y a un travail de fond qui a été fait par des gens comme toi, par l'égalité et la conciliation, Alain Soral, Pierre Hérilla. Donc il y a une élite intellectuelle qui a quand même nourri intellectuellement les musulmans, en France en tout cas. Dans nos pays arabes, malheureusement, il y a encore énormément de travail à faire et il faut le faire. Oui, je pense que ça c'est dû effectivement à des lacunes dans le domaine géopolitique, historique, idéologique et à l'émotivité exacerbée. C'est-à-dire qu'en fait on réagit. C'est-à-dire qu'une actualité va en chasser une autre, on va réagir au massacre actuel, puis après on va réagir à un autre, ainsi de suite, et ainsi de suite. Justement, ça nous ramène à ce que l'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a un manque et je pense aussi un besoin de rééducation. En fait, il y a tout un travail à faire dans le monde arabe, je dirais, arabo-berbère, maghrébin, parce que pour ce qui est du Proche-Orient, c'est encore autre chose. de leur conscience. Eux, ils n'ont pas le choix. Oui, je veux dire, oui, ils sont en première ligne et ils ont une conscience politique quand même plus, beaucoup plus nette. Donc, il y a un travail, le travail que tu fais, par exemple, de réinformer, voilà, de revenir aux fondamentaux et pour ça, je citais le Cheikh Hamel al-Husseid, c'est-à-dire réussir à combiner les deux, à combiner une lecture religieuse, intelligente, eschatologique, à une lecture géopolitique, historique. Il faut réussir à avoir une cohérence globale et donc proposer justement à une partie de ce public curieux, cet ensemble-là, un ensemble théorique, cohérent, idéologique, religieux, eschatologique, géopolitique et économique parce que ce que tu pointes du doigt, c'est une incohérence totale. En fait, l'incohérence, ça signifie qu'il y a une absence de synthèse. Donc, s'il y a une absence de synthèse, c'est qu'il y a une absence de réflexion, de documentation, de culture en amont. Donc, pour réussir à faire, même en tant que chercheur auteur, je veux dire, pour arriver à faire cette synthèse, il m'a fallu des années et des années de travail, d'affinement, de culture, de gommer certaines de mes lacunes. C'est un gros, gros travail de fond. Une fois qu'on a fait ce gros, gros travail de fond, on essaie déjà d'être cohérent, ce qui n'est pas toujours facile, parce que voilà, on est tiraillé, on a ses origines, etc. On a son idiosacrasie. Et puis, proposer justement au lecteur, au public, cette lecture cohérente. elle va avoir des lacunes, elle va avoir, voilà, mais je veux dire, on n'est pas les seuls. Donc, après, au public, au lecteur, de diversifier ses lectures, et de voir quelles sont les lectures les plus, les plus cohérentes. Donc, effectivement, on ne peut pas être pro-palestinien, contre le Hezbollah, enfin, je veux dire, donc ce sont des gens qui ont, en fait, pas de culture politique et géopolitique. Pas du tout. C'est-à-dire que, d'accord, ils peuvent citer des hadiths par cœur, de citer Ibn Taymiyyah, pas de problème. Mais le problème, c'est qu'il leur manque la culture historique, politique et géopolitique. Donc, quelqu'un qui me dit, ça m'est déjà arrivé dans la rue, j'ai rencontré un jeune, il avait mon âge, donc wahhabisé plutôt, wahhabite, très sympathique, très cordial, assez cultivé dans le domaine religieux. Et lui, il me disait, très tranquillement, notre ennemi prioritaire, c'est pas Israël, c'est l'Iran. Et c'est le Hezbollah. Donc, à un moment donné, tu dis... Là, tu dis, Israël a gagné. Voilà, c'est ça. T'as raté le film, quoi. Donc, c'est compliqué. Et justement, l'Arabie Saoudite a joué un rôle très, très défaste, dans ce sens-là. Ou de l'idéologie du prêt-à-penser pour abrutir, vraiment pour abrutir, justifie donc que les États-Unis utilisent le territoire saoudien pour frapper l'Irak, par exemple. Et donc, ça ne les fait pas percuter. Donc voilà, je pense que c'est ça. En résumé, il faut faire un travail de fond cohérent et proposer une lecture cohérente qui se combine à la lecture religieuse. C'est important parce que les gens vont dire, moi, je suis impur, je suis dans la religion. Et donc, ma grille de lecture purement religieuse, détachée du monde réel me permet de juger, de dire qui est dans le bon, dans le mauvais corps. Alors, il faut combiner les deux approches. Sur ces mots optimistes, on conclura notre entretien. Je te remercie, Yusseline, encore une fois, d'avoir accepté cet entretien et notre invitation. Et j'espère te revoir très prochainement. Et aujourd'hui, on a quand même abordé un sujet extrêmement complexe qu'on a essayé de faire de manière synthétique, ce que chaque point aurait mérité un entretien à part. Mais je pense qu'on a quand même atteint notre objectif, c'est-à-dire d'inviter les gens au final à plus d'éveil et de conscience géopolitique, etc., à tous les niveaux, et de toujours jumeler cette approche matérialiste, méthodique, scientifique, à une approche métaphysique qui donne encore plus de profondeur à l'approche méthodique que celle que nous défendons. Je te remercie, Yussef, et à très bientôt. Merci, à très bientôt.